bienvenue à tous les curieux les artistes martiaux très talentueux qui ont percé au cinéma sont pour le moins nombreux et j'ai moi même déjà consacré plusieurs vidéos à certains d'entre eux ils ont tous quelque chose de spécial que ce soit le style brutal et efficace de brandon lee la vitesse de donnie yen le physique atypique de bolo young et notamment sa musculature ou même les acrobaties vertigineuses de uen biao mais il en est un qui cumule toutes ses qualités et fait preuve d'une rapidité et d'une souplesse que son corps bien plus gros que l'immense majorité des pratiquants d'arts martiaux ne laisserait présager c'est également un scénariste réalisateur et producteur de grands talents en plus d'être un acteur cascadeur et chorégraphe très demandée il était donc grand temps que je lui consacre une vidéo c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais découvrir sa moe hong sa moe hong est un pur enfant de la balle et du cinéma hongkongais en effet sa grand-mère n'était autre que chinti hang l'une des premières vedettes féminines des films d'art martiaux dont la carrière s'étale sur plus de 70 ans de 1925 à 2000 et son grand-père hong chong ho fut le réalisateur de 83 films dont 38 qu'il scénarisa quant à ses parents il travaillait également pour le cinéma de hong kong où ils étaient stylistes mais sa garde fut confié à ses grands-parents ce qui influença grandement sa destinée il serait cascadeur acteur chorégraphe réalisateur scénariste producteur de cinéma et surtout une immense star comme eux n'est le 7 janvier 1952 sous le nom de un cambo il rejoint l'académie d'études du théâtre chinois dirigé par yu jim yuen à l'âge de 9 ans là bas il fait la connaissance de jackie chan de deux ans son cadet et de yuen biao dont la vidéo est disponible sur la chaîne plus jeune que lui de cinq ans ses amis le surnomment donc dago c'est à dire grand frère mais ils n'ont pas toujours été amis en effet à l'époque sa mot profiter de sa force et de l'avantage que lui conférait son âge pour faire subir quelques brimades à ses camarades notamment à un certain yuen lo qui deviendra jackie chan très vite il fait partie des sept petites fortunes c'est à dire les sept meilleurs élèves de l'académie qui tournent déjà dans des films et font de nombreuses démonstrations d'art martiaux à la télévision alors qu'ils sont encore enfants les autres membres étaient jackie chan yuen biao coré huen hua huentak et wain mo et ses enfants constituaient l'élite de ce que proposait l'école en matière de pratique d'arts martiaux hélas il est lourdement blessé à la jambe lors d'un entraînement à l'âge de 16 ans et sa mot du rester alité de nombreux mois se nourrissant comme lorsqu'il s'entraînait mais ne bougeant pas il gagna une surcharge pondérale qu'il conserva toute sa vie pourtant son corps garde en mémoire les milliers d'heures d'entraînement et il ne perd jamais sa souplesse ce qui en fait un cas unique ou quasiment unique dans son domaine et cela contribue grandement à sa spécificité voire à son côté particulièrement remarquable étant le plus vieux du groupe il est le premier à se lancer dans l'aventure cinématographique et il aidera bien évidemment ses anciens camarades une fois bien en place dans l'industrie après avoir tourné dans sept films entre 1961 et 1968 dont big and little one tin bar où figurent également jackie chan et des valets de lowe il se professionnalise véritablement l'année suivante avec cette participation pour la seule année 1969 dont the sword mates il tourne ensuite deux films en 1970 puis huit films en 1971 dont the invisible hate toujours pour lowe et produit par la toute jeune golden harvest de raymond show ainsi que touch of them un film taïwanais en deux parties avec également roi ciao en 1972 il est présent dans cinq films dans ce devil's mirror et le mythique lady kung fu qui fait la parbelle à la petit dos 1973 est le premier tournant majeur dans sa carrière puisqu'il joue dans cinq films dont deux connaissent un immense retentissement en effet il est le premier adversaire de bruce lee au début d'opération dragon le dernier film tourné par la star avant son décès lors d'un combat d'entraînement au monastère shaolin puis il figure dans le tigre noir du karaté pour lequel il est également chorégraphe des combats et il côtoie son vieil ami un bia o ainsi que le sud coréen john ri qui a popularisé le taekwondo aux états unis et dont c'est ici l'unique participation sur grand écran en 1974 il tourne dans six films dont la comédie games gambler play premier film des frères hui des comics stars de l'époque qui remportent un succès phénoménal et dont il est également coordinateur des cascades sa grand mère y joue également un petit rôle 1975 le voit figurer dans sept films dont pirate et guerrier où il côtoie une fois encore son vieil ami un bia o mais aussi l'homme de hong kong une coproduction australo hong kongaise écrite et coréalisée par brian tranchard smith avec au casting des australiens célèbres comme george la zembi ancien james bond et rebecca jelling futur star de la série la vengeance aux deux visages en 1976 il est dirigé par john wu dans and of death dans lequel figure également un bia o mais aussi jackie chan le trio magique est donc réuni devant la caméra du grand maître tout simplement un rêve sur pellicule pour tous les fans de ce genre de film en 1977 il passe pour la première fois derrière la caméra avec le moine d'acier dont il tient également le premier rôle c'est un film ultra violent qui impose son style dès son coup d'essai puis en 1978 il figure dans le jeu de la mort la version remanié et charcuté de robert claus mais réalise également tout en jouant dedans warriors tout ainsi que le mythique enter the fat dragon parodie de la fureur du dragon mais surtout satire de la brusploitation un phénomène que j'ai déjà évoqué dans ma vidéo sur bolo young en 1979 et 1980 il réalise le maître intrépide de victimes et l'exorciste chinois tout en figurant dans sept films dont le héros magnifique de huen yu ping en 1981 il crée le hung gaban une équipe de cascadeurs qui tourneront dans la majorité de ses films jusqu'en 1995 ainsi que dans thunderbolt avec jackie chan la même année puis il écrit et réalise l'un de ses chefs-d'oeuvre ce prodigal son une fois de plus avec son ami huen biao et figure à ses côtés dans zoo les guerriers de la montagne magique de choy arc en 1983 cette même année commence une période de collaboration intense et salvatrice avec ses vieux amis jackie chan et huen biao qui constituent à eux trois notamment par leur complémentarité tout simplement le trio magique des films d'action hongkongais où se mêlent comédie cascade et arts martiaux pour le plus grand plaisir des fans en effet cette année là il réalise le gagnant premier volet de la future saga des lucky stars mais aide également son ami jackie a réalisé le marin des mers de chine tout en figurant au casting il y retrouve 10 quoi est déjà présent dans le gagnant dans le rôle du pirate l'eau sampeau en 1984 il réalise the all versus bumbo puis soif de justice pour lequel il reforme le trio magique et qui a été majoritairement tourné en espagne avec un béni urquidès au sommet de sa forme puis en 1985 il produit le sens du devoir 2 réalisé par coré huen avec michel yeo et cintia ross rock qui auront toutes les deux leurs vidéos sur la chaîne et il fait également un caméo la même année il réalise également first mission où cette fois huen biao n'est que cascadeur et directeur des scènes d'action puis il reforme le trio pour le flic de hong kong deuxième volet des lucky stars et où dit quoi je joue une fois de plus le méchant et affrontent jackie en 1986 c'est l'explosion totale elle est vraiment que c'est avec le flic donc compte 2 troisième volet des lucky stars qu'il réalise un rôle secondaire dans le flic de hong kong 3 mais surtout shanghai express qu'il écrit réalise et dans lequel il figure aux côtés de huen biao et cintia ross rock puis en 1987 il récidive derrière la caméra avec eastern condors dans lequel il retrouve huen biao et dick why il continue également à produire la série de films horreur comédie mister vampire dont le troisième volet sur cette année là en 1988 il réunit pour la dernière fois à l'écran et devant sa caméra les trois frères à savoir lui même jackie shan et huen biao pour son film dragons forever où figurent également huen hua dick why et benny urquilès puis en 1989 il co écrit et réalise l'excellent the pedicap driver dans lequel il tient également le premier rôle ainsi s'achèvent les très prolifiques années 80 pour sa mot en 1990 il réalise penthouse heroes mais s'illustre également dans l'exorciste chinois 2 la suite de son propre film cette fois dirigé par ricky lowe the fortune code et surtout island of fire avec jackie chan et andy lowe en 1991 il dirige slickers and killers et apparaît dans sept films dont celui qu'il a réalisé ainsi que dans la comédie the banquet co-écrite et co réalisé par choy arc et où il retrouve certaines des lucky stars en 1992 il apparaît dans goss punting qu'il co réalise également c'est le sixième volet de la saga des lucky stars qu'il a initié en 1983 puis l'année suivante il est présent dans evil cult et painted skin ainsi que dans blade of fury qu'il a co écrit et réalisé en 1995 il apparaît à nouveau dans un film qu'il réalise don't give a damn une fois de plus aux côtés du fidèle huen biao puis l'année suivante il est dans le septième volet des lucky stars un film dédié à l'away décédé cette année là puis en 1997 il dirige son ami jackie chan dans mr cool et apparaît également devant sa caméra cette même année il réalise également il était une fois en chine 6 dr wong en amérique où il dirige enfin jet lee en 1998 il s'envole pour los angeles afin de tourner dans une série pour la chaîne cbs le flic de shanghai ou en vo marchand lo qui se traduit par loi martial mais est aussi un jeu de mots avec le nom de famille de son personnage dans la série samolo ainsi qu'une référence évidente aux arts martiaux tout d'abord proposé à jackie chan c'est ce dernier qui conseillera sa mot à la production c'est stan netong réalisateur des polystories 3 et 4 avec jackie qui dirige l'épisode pilote qui est écrit par carl donkouz créateur de brisco canti et nas bridges mais aussi futur scénariste de lost sa mot y incarne donc sa molo un officier de la police de shanghai qui poursuit le criminel lee high jusqu'à los angeles et finit par intégrer la police de la ville à plus ou moins long terme outre sa mot figure au casting arsenio hall le comparse d'eddy murphy dans un prince à new york mais aussi kelly wu future lady death strike de x-men 2 ainsi que de nombreuses guest stars comme marc d'acascos tim curry mario van people et même chuck norris en saison 2 dans le rôle de cordel dallas pour un crossover avec la série walker texas rangers séries dans laquelle se rendra également sa mot pour boucler l'histoire de ce crossover à noter que le personnage apparaît également dans la série demain à la une dans l'avant dernier épisode de la saison 3 la série qui est un très bon mix de cascades d'arts martiaux et d'enquête policière matinée de comédie durera deux saisons de 22 épisodes et s'achèvera en 2000 en 2001 après l'arrêt de la série qui lui a offert une certaine notoriété sur le continent américain il repart de plus belle pour hong kong et joue dans la légende zou de tsui arc ainsi que dans d'avant jing fist de coré huen et andrew low est toujours aux côtés de huen biao il joue dans deux films en 2002 et 2003 puis retrouve jacquy dans le tour du monde en 80 jours l'adaptation du roman de jules verne où son ami incarne passe partout et où figure également magie q lui-même personnifiant ou on fait un secrètement frère de passe partout et légende des arts martiaux chinois personnifié par jacquy chan dans le maître chinois et combat de maître ainsi que par jet lee dans la série des il était une fois en chine et par donny huen dans hero among heroes entre autres en 2005 il tourne aux côtés de michael bean dans dragon squad puis donny yen dans spl il fait ensuite une pause de trois ans ce qui n'était jamais arrivé à ce stakhanoviste fou furieux et travailleur acharné depuis ses débuts dans les années 70 et revient en 2008 dans wushu fatal move et les trois royaumes la résurrection du dragon il rejoint ensuite donny yen pour hip man 2 en 2010 et se charge également de régler les combats du film ce qui lui vaudra de nombreuses récompenses prouvant qu'il est toujours au sommet de son art et tourne également dans une autre biographie du maître hip man la légende aîné ainsi que dans la quatorzième lame toujours avec donny yen en 2012 il tourne au casting de the last tycoon qui s'inspire de la vie de doui chieng le parrain du crime de shanghai durant les années folles il y joue notamment aux côtés de sho young fat qui aura lui aussi bien évidemment sa vidéo sur la chaîne en 2014 il est dans once upon a time in shanghai ainsi que dans rise of the légende qui n'a une fois de plus un élément de la vie de wong feng puis l'année suivante il figure dans kung fu cooking en 2016 il repasse derrière la caméra ce qui ne lui était pas arrivé depuis 1997 pour the bodyguard dans lequel il tient le rôle principal puis en 2017 il est dans god of war de gordon chan il ralentit ensuite son activité et ne figure que dans deux films en 2019 double le personnage de rami dans deux épisodes de la série dear squad en 2020 et 2021 apparaît dans un seul film en 2022 un autre en 2023 super daddy puis un autre en 2024 city of darkness dans le rôle du si bien nommé mister big la carrière de cet artiste aussi infatigable qu'insatiable et tout bonnement monstrueuse et cette vidéo n'a jamais eu pour prétention d'être exhaustive la concernant mais je pense avoir cité les principaux projets de ce maître absolu dont la longévité n'égale que la corpulence et qui a su marier à merveille la comédie mais aussi la puissance la souplesse la vitesse et l'explosivité toujours avec une inventivité débordante tout en restant fidèle tout au long de sa carrière à son plus vieil ami yuen biao passant même par une parenthèse enchantée durant les années 80 où le duo fut rejoint par le grand jackie chan pour le plus grand plaisir des aficionados du trio magique doublé d'une période béni pour les fans de comédies d'action hongkongaise dont sa mot est assurément l'un des plus dignes et les plus estimés représentants voilà vous en savez à présent un peu plus sur sa mot hong n'hésitez pas à liker si vous avez aimé à laisser des commentaires à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne à bientôt pour une nouvelle découverte soyez curieux 1 1 1 2 2 2 1 1 Sous-titrage ST' 501